Gagné sur les deux tableaux, avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4 par A hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. S'il trouve de l'adresse, ça va être compliqué. Là aussi, côté Champagne-Basket, on en a de l'adresse pour Dominique Waters et ça permet la ligne de passe bien coupée. Côté Champagne-Basket et un ballon pour prendre une petite avance avec un petit écart au Festival Waters. La balle entre les mains de Thomas Hurtel dans le jeu. Il y a les Villers-Vanais qui ont scoré grâce à David Lighty depuis. On a éteint un peu la lumière. Ça vient de l'extérieur comme ça, Moustapha. Ils font bien circuler le ballon, ils prennent les tirs. À chaque fois qu'ils sont ouverts, il y a une vraie patience. Et voilà, à l'image de Bégarin, la bing, c'est dedans. Shoot ouvert, je le prends et je le mets. Début de match, Freddy Fotux debout là-bas. Je pense ne va pas manquer de booster un petit peu tout le monde. Là, on est un petit peu sur la même action. Il y a un bravo Thomas, non ? Quand on est dans la pénalité, au bout de cinq fautes collectives dans un premier quartan. Il s'est écoulé plus de cinq minutes, on a fait que deux fautes. On doit monter en dureté, par contre, on monte en adresse et on monte en talent. C'est trop court pour Charles Cahudi, la remise à Minoua à trois points. Non, non, il va plutôt aller jouer poste bas là-bas sur Mustapha Fall. Charles Cahudi, c'est dedans. Charles Cahudi, cet exercice-là depuis quelques temps. Ce n'est pas forcément une surprise que de voir le CCRB à ce niveau-là. Et ce n'est pas forcément inquiétant non plus sur l'issue du match, même si... Ouh là là, la ligne de fond là-bas, comme elle est belle cette passe d'Antoine Diou pour Paul Lacombe. Le système de jeu pour les plus jeunes. Oui, et puis c'est... C'est CRB qui fait tourner cette balle, bien sûr, avec Ismaël Bakou. Ça va être compliqué face à Ismaël Bakou. C'est joli, c'est joli. Parce que face à Ismaël Bakou, ce n'était pas simple. Oui, mais belle agressivité. Ça joue Libéry côté CCRB. Pour le moment, ça fonctionne avec Ismaël Bakou. Charles Cahudi, c'est ouvert pour Gershon Yabouzélé à trois points. C'est dedans. C'est là qu'on va s'en rappeler parce que ça fait partie du... ...parce qu'on pourrait se faire sanctionner très rapidement. Mais côté de CCRB également. Et ça, c'est le problème du jeu rapide, Pierre. Oui, oui, et puis c'est... Oui, là, Gershon Yabouzélé est en direction du cercle, la faute. Le N1. Actuellement, c'est toujours les dix points de Waters côté Champagne-Basket. Waters très adroit à l'occasion du premier quartan. Eh bien, voilà, le run là-bas, il est CCRB et il leur fait du bien. Vitesse d'exécution dans nos travaux offensifs parce que forcément, ça use la dépense adverse. Là, c'est le talent de Thomas Hurtet parce que ça, c'est du talent pur. C'est important, trop tour de Waters aussi. On va espérer que Walton Junior défende aussi bien. Ouh, ça s'est envolé très, très haut là-bas. Oui, ce qui n'était pas évident. D'autant que... Champagne-Basket, je vous le disais, c'est trois fautes pour Archie, c'est trois fautes pour Taylor. Et ça, ça va rendre des choses compliquées. C'est bien joué. Ça va vite côté CCRB. On a voulu jouer haut. C'est Haswell, on en a profité côté Champagne-Basket. Quatre longueurs d'avance. Footing, j'exagère en disant ça, mais il y a peu d'utilisation du temps en attaque. Effectivement, Hurtet Gershon, il y a Bouzele par-dessus. Attention, on est en train de subir. Côté MDLC-Haswell, la machine est lancée dans le deuxième quartier. Retour de Thomas. Ah oui, ça joue comme ça. Il n'y a pas grand monde Hurtet au niveau européen. Faute offensive également de Wotor. Archie, trois fautes. Taylor, trois fautes. Là, ça va être très, très, très compliqué pour le CRB sur ces trois dernières minutes. Pas tout à fait au niveau de Moustapha. Il faut là, la fois offensivement et défensivement. Et donc, ça provoque un marché. Elles sont compliquées ces trois dernières minutes du deuxième quartier pour le Champagne-Basket. Thomas Hurtet, oulala, attention, ce serait très fort. C'est très fort. Il est capable seul de faire le jeu, vous le voyez. Et quand on essaye d'analyser... Il fait largement plus d'un mètre quatre-vingt, Pierre. 42, 34. Et hop ! Ah, un boom. La boom, et puis derrière, en face, il ne faut plus commettre de faute, on est au bout du chronomètre. Si vous avez bien suivi les explications de Pierre à l'occasion des deux premiers cartons, vous savez que le chrono, c'est 24 secondes. Le petit flotteur par-dessus, la claquette d'Ismène d'un coup. Parce qu'il n'y a pas de percussions, c'est vraiment de la pression qui est mis l'un sur l'autre. On rappelle qu'Archie ne peut pas commettre de faute trop criante, parce qu'il en a déjà trois au compteur. Il y a Taylor qui se fait plaisir. LDL, Céasvel, Thomas Hurtet, Thomas Hurtet au talon, la passe en aveugle. Soir Gershonny a buzélé dans le corner, là-bas, c'est dedans. Tout part de la passe Pierre. C'est bien joué, il faudrait arriver à mettre la balle à l'intérieur. Et bien, côté CCRB, c'est ce qu'on réussit à faire. Et Taylor, boum, Taylor, encore un rebond off. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrive à mettre offensivement la balle à l'intérieur. Et pressivité, Polt est un peu loin, voilà, il faut se rapprocher. Bien sauter. Alors là, c'est un vrai coup de chance. Un vrai coup de chance, mais il est bien fini, un coup de chance. Oui, oui, mais bon, le ballon, il est... Il n'y a plus que cinq secondes, il faut déclencher cet homme Hurtet qui va s'encharger. Peut-être avec l'aide de Mustapha Fals qui a cliqué pour Gershonny a buzélé. Il y a moins en moins d'entraîneurs qui forment à ça. C'est soit prêt, soit loin. Et voilà. Alors là, la passe de Derrick Walton aussi. Derrick Walton, voilà, regardez là, presque dans le dos. Dans le dos de tout le monde. Par contre, Derrick Walton, défensivement, c'est... Oui, il a fait croire qu'il y était. Mais il n'y était pas. Il n'y était pas Derrick Walton, il faut qu'il nous en montre un petit peu plus défensivement. Oulah, le aller-huit avec Mustapha Fals. Mustapha Fals était encore en l'air. C'est Wotor ce qui fait l'artan. La machine d'LDLC Aswell s'est mise en marche et rend les choses très compliquées avec Charles Cahudi pour Moussa et Mustapha Falserli comme ça. La machine Villorbanais s'est mise en marche et ce dernier carton va être... Voilà, si en plus Kevary Usseis s'impose dessous avec des passes comme ça... Zell très certainement trois semaines pour Mathieu. Côté LVLC Aswell, donc Kevary Usseis qui quitte le parker. On n'aime pas voir ces images de joueurs quittent le parker en étant blessés. Noir ! Israël, le match de Tel Aviv, bien sûr... Deux matchs en Russie, hein ? Exactement, ça va être... Vous l'avez vu, celle-là ? Est-ce que vous l'avez vu, celle-là ? Et comme nous le rappelait TJ Parker, il nous disait, battre une équipe deux fois dans la saison, c'est déjà un exploit. Et la battre trois fois, c'est quelque chose de très, très compliqué, même si du côté de Limoges, on avait été surclassé. Attention, le chrono, on est à moins de dix secondes, il va falloir déclencher, c'est Captain Charles qui s'y colle. Petite main gauche, petite main gauche désaxée, c'est quand même du beaucoup de travail. Auprès de Leslie, c'est effectivement un joueur de série, il est capable d'enquiller Leslie, il est capable de faire du bien. Ismaël Bakou, voilà, là aussi, la passe. On a parté beaucoup de temps de jeu pour Derrick Walton Junior. C'est surprenant parce que Derrick Walton Junior, on rappelle, il revient de blessure. Il a beaucoup, beaucoup de temps de jeu pour lui ce soir. Il est de l'adresse. Oui, mais c'est un match. Mais voilà, ça c'est... Le plaisir des tireurs, c'est de marquer ses points de loin. Le plaisir pour les autres, c'est Doug. Cette rencontre avec un ballon d'un face à Willoward, il va tenter le un contre un face à la Willoward, contrée au niveau de la passe d'Eric Walton pour Thomas Hurtel. Thomas Hurtel va se faire plaisir en posant. C'est juste, tout ça, c'est juste. Du jeu de pique à nouveau. Avec Yoramil Noy, elle est encore belle cette passe de Thomas Hurtel. Ils sont plus organisés par rapport au déplacement du ballon qui libèrent, voilà, bien joué l'intervalle. Bien joué l'intervalle, effectivement, les espaces libérés. Surtout un deuxième carton qui a... La balle dans le dos. Oh là 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 ! Shotag. Dernière possession, on va y avoir un shoot à trois points tenté pour arrondir, pour essayer de trouver ces trois chiffres. Et Cousin qui prend sa chance. C'est bien joué ! Voilà, on n'est pas monté côté MDLC Aswell. Et bien... Encore. Je pense qu'on va chercher un petit tir à trois points propres du côté d'Award qui conserve la balle, qui garde la balle, victoire d'LDLC Aswell dans ce match face au CCRB 97-71, côté champagne basket on a espéré pendant un quart temps pierre.